waouh c'est extraordinaire mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur bien sûr et bien sûr en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'avez pas abonné vous pouvez vous abonner c'est gratuit et activer la croche juste à couter s'abonner c'est nécessaire pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos et si vous avez été touché par cette vidéo cliquez directement sur j'aime waouh c'est extraordinaire c'est ainsi nous entendons parler de rituels des rituels en pleine cérémonie cérémonie qui rassemble beaucoup de personnes mais c'est qu'elle est étrange c'est que personne ne sait que le diable est présent là et qu'il y a des choses qui se produisent néanmoins il y a certaines personnes qui ont les yeux ouverts c'est-à-dire qui peuvent voir les sites sataniques qui découvrent finalement qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produisent là qu'ils nous avons besoin de dénoncer c'est alors qu'ils ont exposé un homme qui à cette cérémonie là c'était mis en sous vêtements bon il a enlevé sa chemise ou son tricot et cet homme laissait exposer son corps à cette cérémonie et ce qui est étrange c'est que sur son corps étaient dessinés plusieurs symboles et sur ces symboles on pourrait voir plusieurs symboles occultes et à cette cérémonie on parlait de beaucoup de choses les gens se sentaient et ils faisaient tout ce qu'ils avaient envie de faire la musique qui était exposée les femmes qui venaient de chanter exposer carrément les fesses les méditer toutes ces histoires mes frères et soeurs c'est assez compliqué waouh et c'est en train de faire le tour du monde et les gens se réveillent et les gens commencent déjà à dénoncer tous ces oeuvres là pour chercher à comprendre mais qu'est ce qui ne va pas au juste et sur ce moment n'y a aussi bonnes avec les abonnés ici pour essayer de comprendre qu'est ce qui ne va pas au juste dans cette affaire mes frères et soeurs nous sommes dans un monde vraiment compliqué qu'est ce que je vous dis toujours nous sommes dans un monde plus compliqué que compliqué et ce qui est étrange c'est que dans l'industrie de la musique il y a beaucoup de sorciers dans l'industrie de la musique il y a beaucoup de satanistes et ces satanistes propagent des messages subliminaux des messages cachés tout simplement que d'autres comprennent de tout part et ce message là en pouvoir de stimuler les gens qui vont les recevoir de sorte que ces gens-là soient poussés contre leur volonté à faire de ces choses qui vont dans le sens de l'adoration à satan ou encore dans le sens de l'acceptation des mauvaises doctrines des choses les plus mauvaises de la planète et c'était bien étudié par le diable et ses scientifiques et ce sont des choses qui sont de fait d'être mises en valeur qui sont de fait d'être mises à l'application quand on revient à ce spectacle connu qu'on appelle même le super bowl qui a lieu aux états unis c'est un spectacle vraiment connu c'est comme ça disait que c'était la coupe du monde des nations et à ces spectacles là plusieurs personnes regardent le spectacle donc c'est un lieu du rassemblement populaire ça sera maintenant une occasion que le diable profiter va utiliser pour pouvoir véhiculer son message pour encore montrer à tout le monde qu'il est présent là c'est là les virtuels vont se produire se passer sous nos yeux à ce moment là vous allez voir que ils vont utiliser les célébrités la personne connu de ce monde pour pouvoir véhiculer ou bien véhiculer ce message pour bien véhiculer ce message satanique et c'est un message du terreur un message qui annonce l'avènement de l'antéchrist de l'envènement de celui-là même qui va venir créer des problèmes aux humains et au cours de cette cérémonie là on présente Lucifer comme celui-là que nous devons suivre comme celui-là que nous devons adorer mais revenons un peu sur les tatouages de cet artiste célèbre de la musique qu'on a vu sur ces tatouages on pourrait voir carrément plein de messages cachés que certaines personnes connaissent il faut faire vraiment des recherches il faut voir que certaines connaissent des symboles occultes pour décrypter ce que signifie ce tatouage en fait cet artiste est célèbre et puisqu'il est célèbre le diable va utiliser son beau corps comme un panneau publicitaire est-ce que vous comprenez ? et si ce beau corps là vous en construise ce panneau publicitaire il va positionner des symboles occultes des symboles d'appartenance à Satan des symboles utilisés lors des rituels ou même des signes des signes que lorsqu'on a vu on peut juste être envoûté tous ces signes là seront positionnés clairement sur cette personne ou encore sur son corps de sorte que tous ceux qui vont l'aimer ou qui vont voir le signe plus eux aussi par amour pour cette star là reproduit le même signe sur eux ainsi seront tous les bons avis d'être marqués par le diable c'est comme ça les gens reçoivent la marque du diable les signes 666 déjà sur les gens et c'est un message qui véhicule en même temps pour nous dire que il appartient à Satan et que tout ce qu'il fera sera à l'honneur de Lucifer son maître et c'est très étrange ce que ça s'est passé à ce spectacle à ce Super Bowl et les gens se tournent je me dis mais qu'est ce qui ne va pas ? les choses n'allaient pas depuis le début depuis le départ les choses n'allaient pas mais les gens n'ont pas vu les gens ont caressé la chose ils ont pensé que c'était un jeu ils ont pensé que le diable rigolait avec le cerveau occulte et toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui mais la vérité est là c'est pas étonnant c'est pas vraiment anodin qu'on voit qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se tatouent Dieu a interdit les tatouages Dieu a interdit les tatouages et le diable permet les tatouages véhiculer tes messages toi le corps ton corps qu'est ce que c'est être le temple de Dieu le diable a utilisé ton corps là pour pouvoir faire ce qu'il veut pour pouvoir utiliser ton corps comme un panneau publicitaire c'est à ce moment là plein d'artistes rappeur, plein d'artistes et propre même d'artistes il y en a moins que que soit le genre musical tu vas te mettre à te faire des tatouages des tatouages bizarres et c'est obligé on te demande même de le faire ah ! les gens se tatouent ça peut être vécu ce message là et on nous dit à chaque fois que ils nous disent tout ce qu'on a à chaque fois que Lucifer est le maître Lucifer est Dieu eux veulent nous amener à accepter leur Dieu comme nous notre Dieu et ce Dieu qu'il présente là c'est un être de lumière c'est un être de lumière qu'ils appellent même l'éclairé ils disent que ce Dieu là oui l'éclairé et que ce Dieu là il s'appelle Lucifer c'est lui là même qui a donné la connaissance aux humains et c'est encore lui qui a favorisé le succès des artistes célèbres ou encore des artistes célèbres dans cette industrie au travers de ces deux mots qu'on appelle parfumés et puisque c'est lui qui l'a donné le succès eux ils feront tout ce qu'il est possible pour que ce gars là il soit honoré sur tous les plans c'est pourquoi lors des grands spectacles comme ça ils arrivent là et ils étalent carrément tous leurs projets mais un message subliminal est-ce que vous voyez ça apparaît comme un tatouage ou des tatouages sur un artiste célèbre donc le gars pendant qu'il a été chanté il va enlever son bêtement il a neuf son fricot ou sa chemise pour qu'on puisse voir son corps c'est pas son corps il montre on s'en fout de son corps ce qu'il montre c'est un tatouage c'est un message il veut que le message à ce moment là ce que se passe c'est que le diable il passe il te dit pas ouvertement qu'il est le diable le sorcier ne te dit pas ouvertement qu'il est un sorcier mais ce qu'il peut faire c'est de te montrer des signes d'appartenance à la sorcellerie c'est de te montrer ses oeuvres pour que toi si tu peux voir là ou encore toi si tu connais ses oeuvres tu peux savoir que c'est insensé et que tu peux te retirer de lui si tu veux ou bien continuer à le suivre c'est exactement ce qui se passe en ce temps-ci pour le moment si on a bientôt là ils vont venir même se dévoiler ouvrir la bouche pour dire qu'ils sont insensés vous allez voir ça bientôt mais ce n'est plus qu'à chaud aujourd'hui c'est à ce moment là nous, nous devons nous repayer c'est à dire tout mettre en oeuvre pour découvrir réellement ce qui ne veut pas des telles choses qui vont apparaître carrément devant les gens ici ça ne va pas amener certains collègues à cette terre les éveilleurs de conscience ils vont venir maintenant faire des vidéos pour vous dire qu'il y a de telles choses pareilles et qu'il y a ces spectacles là vraiment il y a des éveilleurs de conscience il y a des sorts des malédictions qui sont lancées sur les gens on maudit les gens on utilise la musique pour maudit les gens et que vous vous faites attention quand ils vont vous dire ça par exemple qu'on utilise la musique pour maudit, pour lancer les sorts sur les gens il y a plein de personnes qui vont dire comment la musique peut-elle être utilisée pour lancer des sorts sur les gens c'est à ce moment là nous allons te ramener la question pour te dire comment se fait-il que dans un clip il y a beaucoup de symboles occultes comme ça c'est là que tu vas comprendre ou encore comment se fait-il que même à ces certains qu'on appelle le Super Bowl une femme soit habillée de façon sexy presque nue on peut dire et qu'elle expose ses fesses au grand jour et quand elle se met à danser elle fait du genre du twerk le twerk moi je préfère appeler cela la danse de la malédiction parce que je pense que c'est une danse-là qu'on utilise pour maudit les gens je vous parlez quelque chose je vous dis que comment comment elle la danse toi que la danse la fille elle secoue ou bien l'homme secoue pour la fille elle secoue quand elle secoue ses fesses sont levées derrière elle du coup elle se met à la remuer comme ça elle se voit maintenant toi quand tu passes et puis tu vois la chose qu'est ce qui se passe ça provoque en toi une excitation ça veut dire qu'en ce moment elle est en train d'attirer ton esprit comme ça t'attirer toi et ton coeur c'est ton coeur qui est maintenant ouvert pour que la malédiction puisse passer bien pour que la malédiction puisse être lancée sur toi parce que ce que tu es en train de voir là c'est interdit c'est une chose interdite Dieu ne permet pas que il te met carrément à regarder le feu en train de te servir même Dieu lui-même a dit que c'est un péché donc déjà le diable t'amène à pécher donc tous ceux qui vont participer à cette cérémonie en question là et qui vont aimer la chose ils seront tous en train de faire quoi du péché ils seront tous en train de faire quelque chose de grave qu'on appelle le péché c'est pourquoi un jour à un concert même l'un des artistes célèbres qui a chanté même à cet événement qu'on appelle Superbeau je ne sais pas ce qu'il était là à un de ses spectateurs à un de ses concerts il a arrêté le concert à tous ses fans qui étaient dans le concert il a dit que tous ceux qui sont dans cette salle en ce moment là qui sont ici vous allez en faire avec moi il en vint la bouche comme ça et il a dit que tous ceux qui sont ici à ce concert vous allez en faire avec moi les gens ne comprennent pas comme d'habitude les gens qui ne qui continuent toujours à croire que c'est de la blague et que la vie sur la terre c'est un jeu là ils ont pas bien compris le message ils n'ont même pas du tout su perçu qu'il y a quelque chose qui n'a pas il dit ok après si je vais être même plus clair pour vous dire vous avez écouté mes musiques des millions de fois vous avez pêché avec moi et puisque vous avez pêché avec moi vous serez tous en enfer et c'est déjà la raison pour laquelle je vous aime ah ah sans doute vous avez déjà vu cette vidéo c'est une vidéo quoi la faturée en ce moment le gars avec ses propres mots il était là on faisait la vidéo pour essayer de comprendre ce qui n'est pas ce qui ne va pas aujourd'hui dans l'industrie de la musique ou même dans ce monde c'est que les gens pour le succès pour avoir toutes ces richesses de ce monde toutes les belles voitures de la planète tous ces choses qu'on voit dans ce monde ces gens là ont décidé de rendre gloire à Satan de la serpité de leur vie et d'introduire de tout ce qu'ils font la malédiction la malédiction ou encore quelque chose de mauvais ou encore des démons de sorte que la présence de ces démons là puisse infecter les gens ça fait que quand vous écoutez ces musiques il y a des démons qui sortent de la musique et qui entrent pour se voir la question comment est-ce qu'il se fait comment se fait-il qu'il te suffit d'écouter une musique et tu ne t'es pas à danser comment ça se fait comment quelqu'un peut écouter la musique et tout de suite il ne s'est pas à danser c'est parce que la musique est comme un fil conducteur eux se suivent le même fil les démons les mauvais esprits peuvent passer en lieu de dire dans la Bible David plutôt le roi ça a eu autant de David ce roi on lui dit que à un moment donné Dieu avait lancé un mauvais esprit sur lui lui mais pour pouvoir apaiser son esprit qu'est-ce qui s'est passé ? David jouait de la rap la musique c'est-à-dire une musique un son accompagné d'une puissance pour pouvoir apaiser tous ses esprits je dirais même chasser tous ses mauvais esprits et c'est exactement ce qui se passe concrètement c'est exactement ça c'est pourquoi je vous dis que s'il y a bien une chose qui est plus dangereuse sur la terre elle-même là sur la musique parce que tu as des problèmes tu veux te reconforter c'est dans la musique tu te retrouves tu as besoin de te relaxer si tu écoutes de la musique tu as besoin de faire ceci si tu écoutes de la musique maintenant c'est de la même musée encore on va venir t'intoxiquer et on trouve moins de musique qui parle de Dieu aujourd'hui c'est dommage le circuit est mélangé je dirais que le circuit est saturé par la musique profane la musique sorcière la musique qu'on en foutent les gens et à de telles cérémonies mondaines là les gens profitent de cette belle opportunité pour maudit toutes les milliers de personnes qui sont dans la salle ou les milliers de personnes dans le monde qui vont écouter cette musique ah mes frères sœurs faites attention toi tu ne dois plus regarder les choses comme avant si tu vois une femme qui est tentée de danser du truc même une artiste célèbre qui est tentée de danser du truc là toi tu ne dois plus la regarder comme avant d'être parce que en la regardant là elle n'est pas bête elle n'est pas bête ce qu'on dit avec le diable c'est de vendre vos âmes au diable c'est d'initier les gens à la sorcellerie donc pendant que tu la regardes tu regardes sa boutique tu vois de la manière de faire ses fesses toi tu reçois quelque chose venant d'elle mais tu ne sauras même pas que tu as un problème c'est ainsi que l'une des artistes célèbre même qui a fait euh qui fait de telle sorcellerie là elle a dit que la plupart des personnes qui sont possédées ne le savent pas en fait inconsciemment tu vas recevoir une mauvaise mais tu ne sauras même pas qu'elle rentre parce que il s'invitre discretement en toi et cette position là pour se manifester au bon moment et cet esprit là excusez-moi et cet esprit là ce mauvais esprit qui est en tes mots là tu l'as accueilli dans ta vie que lorsque tu t'es rendu à ce concert ou même que tu écoutes une telle musique que Dieu nous délivre aujourd'hui que Dieu nous délivre aujourd'hui même si tu sors tu écoutes n'importe quelle musique en ce moment il faut voir Jésus-Christ dans ta vie tu vas voir Jésus-Christ dans ta vie pour te préserver de certaines choses et nous allons te dire il y a un certain concert il faut pas aller tu vas te parler de quelque chose on dit un artiste à un tel concert et cet artiste là tu l'aimes alors cet artiste a pour préparer son concert là lui il allait dans le monde des ténèbres là-bas pour éviter des milliers de démons à posséder déjà la salle avant son arrivée ça veut dire que tous ceux qui vont seront là ce jour-là ils seront tous sous position de monarque parce que les démons qui sont venus dans la salle ils ne sont pas venus pour rien c'est quand vous êtes possédés et que vous avez des problèmes que lui il peut bien faire son show on a du mal à y croire mais les frères et soeurs des telles choses sont réelles et vous devez croire vous devez croire même faire des recherches là-dessus si vous n'avez pas abonné abonnez vous maintenant cliquez sur la cloche abonnez vous abonnez pour la TV il y a quelques sujets dès que vous serez étonnés même si vous avez dit cette histoire et il ne faut pas vous donner une plus grande puissante vidéo qui va venir c'est vraiment un témoin pour ça encore aujourd'hui ça va échouer au suivi là il ne serait pas un peu détenu sur la salle il ne serait pas un peu détenu sur la salle il ne serait pas un peu détenu sur la salle il ne serait pas un peu détenu sur la salle